En fait, j'ai une vision, je vais être cash, on a dit qu'on allait parler cash. J'ai l'impression que c'est très, entre guillemets, faux cul. J'ai peur de cette vidéo, je te jure, elle me terrifie. Mais après, on s'assoit et on mange. C'est plutôt simple. Et on discute en même temps. J'ai envie de faire pipi. C'est le moment, c'est le moment. Franchement, c'est quand t'as les micros. Je suis surexcitée, d'accord ? Ça ne se voit peut-être pas sur mon visage. Bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on rêve de faire depuis des années, qu'on n'a jamais osé faire parce qu'on s'est toujours dit « personne ne va la regarder ». Ça va juste être un plaisir personnel. Eh oh ! Il y a quelqu'un qui regarde ? Nous allons faire un mukbang. Un mukbang ou mukbang. Je crois que c'est mukbang. Pour toutes les personnes qui ont peur, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo, ça ne va pas être seulement Sixteen et moi en train de manger parce que le but des mukbangs, c'est de discuter. Normalement, c'est une vidéo qui se fait en live. Nous, on n'a pas fait ça en live. On a plutôt opté pour la solution de vous demander sur Instagram de quel thème vous voulez qu'on parle. On a fait beaucoup de nourriture pour deux personnes. C'est le but des mukbangs. Ne vous inquiétez pas si on ne mange pas tout. On a des familles qui vont être très contentes de manger avec nous le reste ce soir. Si vous souffrez d'un trouble alimentaire, ne regardez pas la vidéo. Si ça vous met mal de voir des gens manger, etc. On vous en voudra pas. On vous en voudra vraiment pas. Revenez la semaine prochaine pour une autre vidéo. Mais on comprend complètement s'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Faites quand même attention au mukbang. On le voit de plus en plus, notamment sur TikTok. Il y a pas mal de gens qui se mettent à se faire des espèces de délires en mode « je mange beaucoup, je vais vous montrer combien de McDo je peux enchaîner » ce genre de choses. Il faut quand même faire attention, comme l'a rappelé Inès, ça peut lancer des TDA. TCA ? Oui, TDA, c'est pas des personnalités. Je glisse, tu glisses pas ? Non, non, pas du tout. Mais c'est parce qu'au automne, moi j'ai un... Je la déteste. C'est le petit hack. On s'est mis coquettes aujourd'hui, mais il y a le pantalon en bas. Moi, c'est le pyjama carrément. J'ai vraiment fait zéro effort. On veut se mettre en coquette pour manger comme des porcs. Mais je tombe en arrière. Ah, mais je suis à moitié sur le tapis. Mais Bernard Tapie, qu'est-ce que tu fais là ? Il est mort, est-ce qu'il est mort ? Ah ouais ? Non, il y a deux ans. Avant toute chose, peut-être revenir sur le concept du mukbang. L'une des plus grosses fiertés, je veux dire, de la Corée du Sud, parce que c'est vraiment un type de vidéo qui rassemble des milliards de vues chaque année. Ça a vu le jour en 2009, le mukbang, et c'était pas sur YouTube. C'était sur une chaîne... De streaming, c'est ça ? Ça va, Wikipédia ? Ouais, elle va clairement. Sur une chaîne de streaming, ils se sont dit, en fait, en termes de coût, ça revient pas cher. Parce que qu'est-ce qu'il faut ? C'est pas une énorme prod qu'il faut. Et ça s'est hyper démocratisé, c'est devenu la tendance la plus hype en Corée. Et ça a donné lieu à l'un des memes les plus connus, celui-ci. En Corée, l'arrivée des mukbangs a fait changer un peu l'opinion politique, notamment vis-à-vis de l'obésité. En 2018, le gouvernement et le ministre de la Santé en Corée, ils se sont dit, non, il faut absolument qu'on fasse des restrictions vis-à-vis des mukbangs. C'est qu'eux, ils avaient l'impression que c'était un peu les mukbangs qui avaient causé l'obésité, la hausse de l'obésité en Corée du Sud. Les Coréens sont connus pour être assez minces, mais c'est vrai que depuis quelques années, la tendance, ça commence à s'inverser. Donc, le gouvernement a dit, on va mettre des restrictions, on va faire poser des lois, vraiment faire des mesures. Mais les Coréens n'étaient pas du tout d'accord, parce qu'eux se sont dit, mais en fait, non, tu touches pas aux mukbangs. Il y avait une énorme pétition qui a été lancée en ligne pour qu'il n'y ait pas ces interdictions-là. Et je crois qu'ils ont gagné, en fait. C'est qu'il n'y a jamais eu d'interdiction. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les chaînes Twitch, soit tu as du gaming, soit tu as du mukbang. C'est que ça. Vu que c'est du live, il y a beaucoup de personnes, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils aiment beaucoup manger avec le streamer qui est en train de faire des mukbangs. Et pour eux, c'est vraiment un côté d'interaction. Des gens, ils sont seuls, etc. Les repas sont faits vraiment pour être partagés en Asie, notamment en Corée. Vous savez qu'il y a vraiment des banchan, donc vraiment des accompagnements un peu partout. Le but, c'est que souvent dans les restaurants, c'est des plats à partager. C'est vraiment quelque chose où normalement, on est censé se retrouver, discuter, tout ça. Forcément, en Asie, vous le savez, au niveau du travail, des études, etc., ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, comme ils n'ont pas beaucoup de temps, c'est vraiment du pali-pali. Donc, ils vont manger très vite. C'était pour vous mettre une petite explication sur qu'est-ce qu'était le mukbang. Elle nous regarde beaucoup, la tortue. Ouais, elle nous regarde beaucoup. Elle va être... Vous mangez quand ? Un, deux, trois... Je ne sais plus ce que c'est. Ensuite, à côté, nous avons du poulet. Un peu caramélisé. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est les gin ramyons. Les gin ramyons. Ici, nous avons les bao ho, les gum, juste ici. Là, on a les topboki mozzarella. De toute façon... Bon, c'est bon. Il n'y avait pas assez d'assiettes. L'autre, c'est les topboki normal. On a les petites algues. Là, on a le kimchi. On va le mettre là. On n'a pas pu prendre notre préféré, par contre. Mais bon, j'adore. Je suis extrêmement excitée. Là, nous avons les petits gyozas. Et là, on a les petits trucs qu'on n'a pas testé. C'est les petits oniguis. Donc, peut-être un plan global pour voir tout ce qu'il y a. Ça va, tu veux pas ? Je suis vraiment en train de faire ma main. Bon, on va un peu se calmer parce qu'il y a des thèmes à aborder. On va peut-être... Premier gros. Oui. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Vous n'avez pas faim ? Non. J'ai faim. Bon, moi, je te dis, par contre, la technique. Petit très boulot au début, mais il ne faut pas se gaver avec de l'eau. Ah, non. Il ne faut pas se gaver. Surtout que là, il y a des bulles. Eh bien, évidemment. Moi, je prends juste... Tu fais un peu prud pour la personne qui est dans le tram à fécu dire que quand elle pétait, ça pue. Quand je mangeais des oeufs, je sentais la bulle puante. C'est ça que j'ai dit. Viens pas dans ma zone. Résente à zone. Ici, c'est ma zone. Première. Ah, mais il y a un cheveu. Non, c'est pas un cheveu. Touche pas avec tes doigts, mon top. Je veux le manger. Un truc qu'on a voulu. Ah, non, mais c'est le même. C'est le même item. T'as vu comment il est bonne, le sauce ? Elle pique, mais elle pique pas de ouf. Parce qu'un jour, j'ai pris la version piquante de chez eux. C'était trop piquant. Alors, notre relation avec le piquant, peut-être qu'on peut commencer par ça. Enfin, c'est vrai que quand tu voyages en Corée, t'as affaire à faire à pas mal de plats épicés. Vous pouvez survivre au sang, mais c'est quand même compliqué. Ou tu manges le même plat. Mais c'est ça. Tu vas manger du bibimbap, tu vas pas mettre de gotojang dedans, quoi. Sinon, j'ai l'impression que tous les autres plats, ils sont hyper épicés, tu vois. Mais je sais que moi, ma relation avec le piquant, avant la Corée, donc avant qu'on voyage en 2016, je mangeais pas tant pimenté que ça. Je pense que c'est la Corée, moi, qui m'a fait un déclic de « en fait, je crois que j'aime trop le piquant ». T'as vu comment c'est bon ? Toi, tu supportes beaucoup mieux le piquant que moi. Il y a des plats en Corée, je pouvais pas... que je finissais, mais qu'honnêtement, je pleurais, quoi. Mais je sais qu'il y a... Tu te souviens du plat le piquant... Moi, je me souviens du plat le piquant qu'on ait mangé en Corée. Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. 1, 2, 3, 1, 2019. On a la gare, la gare. C'était horrible, parce que j'avais envie de pleurer à quel point, parce que c'était l'un des plats, les meilleurs plats que j'ai jamais mangé de ma vie. Mais c'était tellement épicé. Le plat, là, il est super bon. J'ai pris un bout. Il est super épicé. Plus sur du plus sur dix plus sur du plus sur du plus, c'est épicé à la langue, tu vois. Spicy meat. Lovely. C'est moi qui ai fini le plat. J'étais en train de pleurer comme pas possible. C'est ça qu'il y a la différence entre nous, c'est que moi, quand c'est vraiment trop épicé, je ne peux pas finir le plat. Physiquement, c'est impossible. Mais physiquement, c'était très dur. Et le deuxième, c'était quoi ? 1, 2, 3, poulet ! Pendant de l'été, le poulet. Ouais, le poulet. Dans mes souvenirs, il était plus piquant, le poulet, que le plat de 2019. On cherchait un restaurant, on a fait plein de restaurants, c'était fermé le quartier, il n'y avait rien du tout qui nous intéressait. On mange très rarement poulet avec Sixteen en Corée parce qu'on a notre restaurant préféré. Donc le poulet, dans d'autres restaurants, on n'y va pas. Mais là, on était tellement en déj de restaurant qu'on y est allé. Et c'est là, on s'est dit, non, trop, trop épicé. Trop épicé. Et là, pour le coup, je n'ai pas fini, moi. Oh, merde. Asse-moi. Merde. J'ai mal au ventre, les gars. C'était très bon. Mais ça pique. Ça pique tellement bon, les gars. Ça piquait. Le lendemain, on avait essayé de le manger. On avait mélangé avec de l'autre sauce. J'aurais dû le laver. Oh, mais on l'avait fait. On avait tout testé. On l'avait passé sous l'eau. C'est beau, ça. Pour moi, la dernière fois, j'ai mangé des djinnabian pour vous dire que c'était assez. Donc là, ça fait longtemps. C'est bon ou pas ? Parce que ça, c'est nouveau, ça. On arrête tout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu te fous de ma gueule. Moi, je veux goûter ça. Le goût, tu sais, au 7-Eleven, ma robe ! Au 7-Eleven, les trucs, tu vois, c'est exactement ce goût-là. Est-ce qu'il y a un thème en particulier dont tu veux parler ou pas ? Vas-y, lance-en. On nous a beaucoup demandé les LGBT en Corée. Ça va être toujours la même chose pour vos réponses. C'est que nous, on n'est pas concernés. Donc, on n'a pas envie de parler de quelque chose dont on ne maîtrise pas le sujet. Sur les faits, c'est très problématique quand même. C'est-à-dire que la seule gay pride dans le monde qui a beaucoup de restrictions, etc., c'est à Séoul. Et en fait, elle est barricadée parce que tous les ans, pendant la gay pride, tu as des gens qui sont anti-LGBT, etc., qui sont là, des manifestants, et qui hurlent comme pas possible, etc., qui veulent annuler la gay pride. Ça, c'est la seule. Parce que normalement, la pride, c'est censé être tout un chemin que tu fais dans la ville, etc. Si vous me posez la question, c'est beaucoup moins ouvert qu'en France, mais j'ai l'impression quand même... Après, voilà, c'est un truc où on n'est pas du tout touchés. On ne va jamais t'agresser pour ça. J'ai un peu ce côté-là. Peut-être qu'on va avoir des mots... Oui, on va te discriminer, je pense. Oui, ça, oui. Après, la violence... Violence physique, tu vois. Alors qu'en France, tu te fais ta... J'en sais absolument rien, mais c'est vrai que je n'ai pas eu le souvenir de faits divers ou de choses qu'on n'est plus attendre de nos amis concernés. C'est toujours pas accepté dans les industries. En fait, j'ai une vision... Je vais être cash. On a dit, on allait parler cash. J'ai l'impression que c'est très, entre guillemets, faux cul. Par exemple, dans les émissions télé, des fois, ils vont un peu jouer là-dessus, à dire genre oui... Enfin, limite, on dirait qu'ils sont ouverts d'esprit. Ils vont faire des tournures où ils sont ouverts d'esprit. Ils vont faire des dramas où ils vont mettre l'LGBT en avant, etc. Mais au final, quand tu lis entre les lignes, c'est limite presque le contraire qu'ils veulent faire. C'est un peu ce que moi, j'ai ressenti... Enfin, ce que je ressens. Là-dessus, encore une fois, on parle d'un sujet qui est hyper touchy dans tous les pays du monde. Ça ne devrait pas, mais malheureusement, ça l'est. Et en France, c'est la même chose. Contrairement à Taïwan... Ah, Taïwan, parlons-en. Taïwan, pays des bisous, nours. Incroyable ! C'est-à-dire que c'est un truc qui nous a... Mais dans le bon sens, qui nous a choqués dans le bon sens. Peut-être que si vous n'avez pas vu nos vlogs, n'hésitez pas à aller regarder. Nous, en plus, on avait notre Airbnb à Jimen, qui est le quartier... Chamen. Chamen. Et c'est le quartier LGBTQ+, de Taïwan. Et les gens, mais même pas que dans ce quartier-là, ils sont hyper ouverts. C'est-à-dire qu'on a vu plus de couples gays, se tenir la main, mais normal, on ne les regarde pas. En Taïwan, je peux vous dire que c'est la première fois de ma vie que j'étais en mode, je cherchais des hétéros. Vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et en plus, c'était hyper frustrant parce qu'il y en avait plein qui étaient très beaux, tu vois. J'ai enfin compris ce que les LGBT peuvent des fois ressentir dans la société actuelle, de se balader, de se dire « Putain, il est trop beau, mais il fait chier, il est hétéro. » Tu vois ce que je peux dire ? Et tout le monde, écoutez, c'est extraordinaire, vivait en harmonie et vivait en cohésion et il n'y avait pas de souci. Bon, après, on y est resté une semaine. Oui, mais on en a parlé aussi avec, par exemple, Roméo, etc., tu vois, qui nous en a parlé. Il est en mode, oui, c'est vrai que c'est le premier pays, c'est le seul pays où il a eu aussi ce sentiment de tout le monde et hyper friendly, tu vois. Toi, s'il n'y avait pas le délire de distance avec la famille et s'il y avait le délire que tu pouvais vraiment vivre n'importe où, en Asie, où est-ce que tu vivrais ? Je ne sais pas si je pourrais y avoir en Asie. Non, mais là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix ? C'est un choix, merde. C'est où le Tokyo, je pense ? Parce que Taïwan, non, Taïwan, je pense que... Juste avant, on devrait prendre... Mais bien sûr, mais en vrai, en termes de... Si tu me demandes de choisir des habitants, Taïwan direct, mais Taïwan directement. Mais c'est vrai qu'en termes de ville, Taïpé, j'ai adoré, mais moi, le côté un peu jungle et tout, j'ai trop vu le truc vacances. Même si j'aurais peut-être tendance à moins avoir d'atomes crochets avec les Coréens, les Japonais, c'est où le Tokyo, je pense ? Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui mange plus depuis tout à l'heure. Alors, tu as beaucoup parlé au début, j'ai beaucoup mangé et je me suis un peu fait un bouffon intestinal, là. Ah ouais ? Pour l'instant, c'est quoi le préféré ? C'est vraiment les top. C'est vrai ? Ils sont extraordinaires. Après, je dirais les Gyoza. Les Gyoza, le Turi. Mais Mando, Mando. Putain, on est con, il ne faut pas dire Gyoza. Toi, tu voudrais vivre dans quel pays ? Tu préfères la ruralité. Mais en Asie, tu préfères vivre dans quel pays ? Toi, t'aimes bien les vaches, hein ? Moi, j'aime les porcs. Mais en tant que copain. Non. En tant que... Non, en tant qu'ami. Hein ? Attends, tu ne veux pas les manger, les cochons ? Ah ben non. Voilà, je ne mange pas. Je pense en vrai, je me suis tellement bien sentie durant cette année que je pense que ça serait Seoul. Mais effectivement, avec ce délire de pouvoir de temps en temps voyager un peu et ne pas rester sur Seoul, Seoul, quoi. Je me suis bourrée, là. Franchement, la honte, on a juste mangé ça. Bon, moi, j'ai mangé ça. Ben, mange-le, hein ? Bon, à peine les jajamnions, vite fait. Bon, les tocs, on les a quand même bien pris. Bon, le poulet, c'est le moins mangent, tu trouves ? Tu t'étires un peu ? Mais non ! Potter, Potter, tu vas... Ouh là là ! Oh, Lucia ! Attention, le micro, le micro, le micro. Le micro, là, pourquoi tu l'as mis là, toi, t'es folle ? Vous avez vu un harcèlement en direct, c'est là. Un autre tome qu'on nous a beaucoup demandé, ils nous ont dit « Est-ce que vous pouvez nous raconter des anecdotes de quand on était jeunes ? » Je l'ai très mal pris. Ça veut dire qu'on est vieilles ? Moi, j'ai l'anecdote de quand on voulait faire un groupe de musique. Ah non, là, arrête ! Non, arrête ! Pour vous remettre dans le contexte, avec Sixin, on se connaît depuis la sixième. On a été dans la même classe que pendant trois ans. On a fait sixième, cinquième, quatrième. Et ça, ça s'est passé quand ? Je crois que c'était en quatrième. Donc, en gros, moi, j'ai toujours adoré chanter. Inès, elle, à cette période-là, son rêve, c'était de devenir bassiste. Je sais pas pourquoi. De basse, c'était guitariste, c'était en ce moment. Un jour, elle arrive, elle a dit « C'est que j'ai découvert la basse, c'est trop stylé ! » Tu sais pas pourquoi ? À l'époque, il y a « Lemonade Mouse » qui est sorti. Le Disney Channel original movie. On a traité ma mère, c'est dans ça ! Et la meuf dedans, je la trouvais trop stylée et c'était la bassiste. Je faisais des cours de guitare à l'époque, mais j'ai acheté une basse et je me suis dit « Je vais devenir bassiste, moi. » Et du coup, moi, je me suis dit « Mais génial, ma meilleure patte, elle veut devenir bassiste. » Son frère, il fait de la guitare. On va devenir des stars de la musique. Bon, déjà, il fallait convaincre les gars. Mais parce qu'il y avait un autre gars, il y avait Paul. Oui, il y avait Paul dans l'histoire. Qui était amoureux de toi en plus. En fait, c'était le meilleur ami de mon frère. Imagine si il regarde la vidéo. Non, alors, ne comprends pas toi. Anédote sur lui. Un jour, c'est Paul. Il est venu me voir devant la classe et il me dit « Ouais, Nes, tu veux sortir avec moi ? » Mais moi, je ne l'ai pas compris en mode « dating ». Moi, je l'ai compris. On me dit « Tu veux qu'on aille où ? » Et c'est pour toi qu'il a fait le groupe, alors ? On était allé voir notre prof de musique pour lui demander de s'entraîner, etc. Et donc, elle nous avait demandé sur quoi s'entraîner. On avait choisi « Welcome to my life » de C'est le plan. C'est le vrai de C'est le plan. Et du coup, j'avais dû m'entraîner à chanter « Welcome to my life » et j'avais chanté devant elle. Oh, j'ai honte. Et elle nous a dit « Allez, allez-y, parlez-moi de votre projet. » Elle voulait vraiment… Elle était trop bien, elle voulait nous soutenir. Elle s'est dit « Mais trop bien, je voulais faire de la musique. » Enfin, vous avez bien jugé. Mais après, elle nous avait quand même dit « Pas dingue, tu vois ? » C'est nul. Par contre, là, je vous le dis tout de suite, tu ne peux plus manger, là. Moi, non, je ne peux plus. Je suis épuisée, les amis. Manger, c'est très fatigant. Et comment est-ce qu'elles font, ces femmes, là, à manger ? Ouais, surtout, elles font plein de choses. C'est un truc de dingue. L'autre thème, c'est « Qu'est-ce qui nous a donné envie de voyager ? » Personnellement, je n'ai jamais cru que j'allais un jour aimer le voyage. J'ai toujours cru que c'était pour les autres, dans le sens où j'en parlais beaucoup avec ma cousine, qui, elle, son but ultime, c'était de grandir pour voyager. Et moi, pour le coup, à chaque fois que je parlais avec elle, je disais « Mais t'as pas peur ? » Enfin, ça donne… Enfin, je n'avais vraiment pas la fibre du tout du voyage. Et je pense que ce qui m'a donné plus la fibre du voyage, c'est Laurent Cassia. Ces vidéos m'ont vraiment donné envie de voyager. Donc, quand je dis voyage, attention, je parle d'aller plus loin que l'Europe. Moi, personnellement, depuis que je suis gamine, je rêve de voyager. Je sais que moi, ça vient surtout d'une ville, c'est que j'ai découvert New York quand j'étais très petite. Et c'est cette ville-là qui m'a donné envie de voyager. Je me disais « C'est dingue de se dire qu'il y a des villes comme ça dans le monde. » Et depuis quand j'étais très jeune, j'ai toujours dit à mes parents, avant mes 30 ans, je ferais tout, pas le tour du monde, mais tous les pays que j'ai sur ma liste, que j'ai envie de faire. Est-ce que tu penses, avant tes 30 ans, avoir fait tous les pays que tu voulais voir ? Oui. Il me reste les États-Unis, il me reste le Canada et il me reste le Sénégal. Non, mais c'est bien. Donc, en soi, je me dis peut-être que je pourrais faire avant mes 30 ans. À l'éducation en Corée, on avait dit son nom. L'éducation, c'est plus scolaire. Alors, l'éducation scolaire, on a toujours voulu en faire une vidéo, une enquête. Au moment où on était enfin prêtes pour en parler, c'était pendant le Covid. En plus de ça, on revenait de la Corée où on avait fait notre documentaire. Donc, ça, on n'en a jamais parlé. On avait fait une interview d'une Française qui nous avait raconté que le meilleur ami de son mari avait tenté de mettre fin à ses jours quand il n'avait pas réussi à passer l'examen qui lui permettait de rentrer à l'université pour la troisième fois. Le mec ne pourrait plus redoubler pour avoir sa chance de rentrer dans l'université de ses rêves et atteindre peut-être un certain niveau de vie pour se sortir de la mouise, entre guillemets. Du coup, grâce à elle, qui travaillait dans un Araguan, elle nous avait expliqué énormément de choses sur le système d'éducation coréen. J'ai bien dit que tu n'as pas faim, il y a des secondes. Oui, mais ça, c'est des banchan-pan. Et du coup, grâce à tout ça, au Covid, on a commencé à se trouver des idées pour en parler. Et à ce moment-là, tout le monde a commencé à parler d'éducation. Mais même des gens qui ne faisaient même pas des vidéos sur la Corée d'eux-mêmes. En ce soir, il y avait plein de trucs qui sont sortis. On se disait, bon, c'est mort. On ne voulait pas harceler les gens avec le même sujet, sachant qu'il avait été fait vif et refait. Après, moi, il y a un autre thème que je voulais vraiment, qu'on voulait en parler. C'était le harcèlement aussi qui avait beaucoup à l'école. Il y en a énormément. Et qui est de plus en plus planté du doigt. Oui, voilà. Et pareil, dans l'industrie aussi. On aimerait faire une enquête pour ne pas vous le cacher. N'hésitez pas à nous chauffer dans les commentaires. Ça pourrait être très intéressant, je pense. Question, vous m'avez demandé de nous parler des dramas du moment. Alors moi, je suis vraiment retombée dans les dramas chinois parce qu'en ce moment, dans les dramas coréens, il n'y a pas grand-chose qui me tente. Je suis en train de regarder un drama Only for Love qui est avec Jilang Wang. Jilang Wang, ma vie. Il n'est pas au niveau de Tianzhe Wang, mais il est presque. Oh là là, elle nous sort des nouveaux noms, c'est bon ? Elle a la nouvelle carte débloquée de je connais des noms d'acteurs chinois bien maintenant. Si vous voulez commencer les dramas chinois, je vous conseille réellement de vous aimer les atmosphères un peu chill, un peu high school, de regarder Hidden Love qui pour moi était ma révélation. Et les OST chinois sont extraordinaires aussi. Et sinon, j'ai regardé Love Between Fairy and Devil. C'est un drama fantastique, historique, un peu dans le même style qu'Alchemy of Soul. J'ai eu du mal à rentrer dedans au début, mais je vous le conseille sur pour un truc, c'est pour les paysages. L'univers, tout, ils ont tout fait en fond vert. Ça a dû coûter une blinde. Il y a des effets spéciaux de partout, mais c'est juste un bonheur pour les yeux. Voilà, c'était pour ma petite chronique drama. Voilà, écoutez les amis, on espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on n'a pas tant mangé que ça, mais on s'est dit que ça serait une bonne excuse de discuter avec vous, mais sous un nouveau style de vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous n'êtes pas déçus. On n'a pas vomi pour l'instant. Peut-être qu'on s'en cramait. Très mal, là. Moi aussi, je ne me sens pas bien. Je dois travailler derrière. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé comme ça. N'hésitez pas à commenter la vidéo, aimer la vidéo, et on se retrouve potentiellement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Le compte à rebours est lancé. Allez, bisous ! Je n'en peux plus les gars, je reviens. C'est trop beau, mais... Je suis toujours trop heureuse quand je viens ici parce que ça me rappelle au collège. On était dans le collège, dans le 13e. Ah, mais non, c'est fermé. Ah, oui, c'est parce que... Ah, non, ils l'ont mis de l'autre côté, peut-être. Et là, on venait tout le temps pour Musica entre midi et deux quand on a découvert la K-pop parce que ce n'était pas super... C'était niche. C'était hyper niche et du coup, on venait là dès qu'on avait deux heures de pause. Franchement, deux, ce n'est pas assez imposant. Moi, je suis désolée, je vois un... Partons sur, genre, Ciramiamou. Ok, c'est bon pour les non-ouillées. Tu vois, c'était le meilleur, c'est celui qu'on avait pris pour la vidéo, là. Alors, non, c'était... Ok, je vais me faire autre. On prend ça ou pas ? Pour casser le... Tu veux... Absolument. Je les prends. Mais ce n'est pas les âmes qui te fais chier bizarre ? C'est ça que je t'ai dit. Tu veux que t'ai ? Ouais, ouais. Allez. Non, ce n'est pas que ça me fait chier bizarre, c'est que je ne les digère pas. Un jour, je me suis réveillée à Séoul et je me suis dit, c'est le style. Il y a des trucs bizarres dans mes toilettes. J'ai compris que c'était ça. C'est pas possible.